Musique Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier numéro du Sport pour la vie, le magazine dédié à la littératie physique et au club proposant une activité adaptée, et ce à toutes les étapes de la vie. Pendant 10 épisodes, nous allons sillonner la France à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le sport, qui le pratiquent et qui le partagent. Pour la première, j'ai le plaisir d'être à Angers. Nous partons à la découverte du club Angers ASPTT Omnisport, l'un des nombreux clubs qui dispense le Baby Sport, une activité dédiée aux plus jeunes entre 18 mois et 3 ans. Mais avant de se plonger dans une séance de Baby Sport, je vous propose de découvrir le concept de littératie physique. La littératie physique se définit par la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute sa vie. Elle s'articule autour de quatre dimensions. Premièrement, la dimension affective, qui regroupe l'émotion et la confiance en soi dans l'activité physique. La dimension physique, qui correspond au développement de ses habiletés motrices et de la connaissance de soi dans la pratique. La dimension cognitive, c'est la conscience et la compréhension des bénéfices d'un mode de vie actif. Enfin, la dimension comportementale. Il s'agit de la capacité à communiquer et d'avoir des interactions sociales et de pouvoir choisir un mode de vie actif toute sa vie. Alors ça y est, vous voici maintenant familiarisé avec le concept de littératie physique. Place maintenant à la première étape, le Baby Sport. Me voici donc avec Lucas, le coordinateur sportif de l'ASPTT. Bonjour Lucas. Bonjour. La première question, elle est très simple. J'aimerais que tu me parles du Baby Sport. Le Baby Sport, de quoi s'agit-il ? Alors déjà, il faut savoir que pour la pratique sportive, avant trois ans, déjà il y a très peu d'offres à ma connaissance, voire aucune. Donc là, on propose des parcours de motricité. La motricité, c'est quelque chose qui va servir au développement psychomoteur de l'enfant. Donc plus tôt ils commencent, plus vite c'est bénéfique pour eux. Et là, ils sont vraiment accompagnés dans un cadre de confiance, sur un tatami où là, du coup, il y a peu d'appréhension de la chute. Donc on va avoir plein de petits ateliers. Et nous, on doit conseiller l'enfant pour qu'il réussisse au mieux l'atelier et qu'il soit en réussite. Et d'autre part aussi, on va être là pour conseiller les parents sur, par exemple, une future activité sportive ou sur des petits ateliers qu'ils peuvent faire pour améliorer l'équilibre, la coordination de leur enfant. Le baby-sport, on peut peut-être l'exprimer de cette manière, c'est les premiers pas vers l'engagement à l'activité physique. Les parents, en connaissance donc de l'intérêt des parcours ludiques et moteurs, permettent à l'enfant d'avoir le développement le meilleur afin de pouvoir bénéficier de moyens physiques pour appréhender une vie sportive dans les meilleures conditions. Il ne s'agit pas de développer des performances sportives, il s'agit de développer des compétences. C'est des choses qui sont importantes pour qu'il y ait un bon équilibre et un bon développement de l'enfant pour toute sa vie. Dès le plus jeune âge, ça leur permet de développer les habiletés motrices. Ils sont avec d'autres enfants, donc on a aussi le côté social qui est en plein développement. On fait toujours le parcours au début, comme on a montré, pour développer que ce soit la coordination, passer à travers le tunnel, escalader. On fait de la motricité, un parcours de motricité qui leur permet de travailler l'équilibre, les petits sauts quand ils doivent traverser des haies, ou bien le lancer. Des fois, ils ont des balles où ils doivent lancer dans un panier, donc tout type de motricité pour qu'ils progressent dans le sport. Et puis souvent, on finit par une course, comme ça ils courent et on fait la course avec eux, et ça donne un objectif. C'est aussi un temps pour lequel elle peut se défouler, faire des galipettes comme elle le fait à la maison, qu'elle puisse faire aussi comme les plus grands. Et je me suis rendue compte, mais ça par la suite, que ça lui apprend aussi plein d'autres choses. Il revoit aussi les couleurs, le joueur en équipe, d'être aussi un peu plus autonome, apprendre par elle-même. Ça apprend aussi au niveau de l'échec, quand elle réussit ou quand elle rate, qu'elle puisse recommencer. La notion de l'effort, je pense que ça peut apprendre aussi plein de choses. C'est un tremplin pour plein d'activités, parce que là, on va présenter durant toute l'année aux enfants différents cycles de séances, avec différentes thématiques, qui leur permettront de choisir, vers 6 ans ou pas, leur orientation sportive. Ce qui est très important, c'est que les enfants auront des bases ou acquièrent des bases dans énormément de sports, ce qui après leur facilite la vie sur la pratique sportive à l'école aussi, et aussi en dehors avec les amis, ou alors en club, comme au sein de la SPTT Angers. Du sport pour la vie, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, nous allons revenir très vite avec du Kidi Sport et du Kidi Sport Plus. Ce sera à Brest, mais en attendant, n'oubliez pas, quel que soit votre âge, votre niveau ou votre condition physique, faites du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada